Et donc du coup là, pour savoir le prix au litre, nous sommes partis sur 125 000 euros le litre. Tu vois, je me dis que l'odeur n'a que d'essence, qu'en fonction de ce qu'elle prédit. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va tester les parfums. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, vraiment. Donc on va pas manger, on va pas boire. On va tester des parfums aux alentours de 50 euros le litre. Et on ira jusqu'à des parfums à plus de 125 000 euros le litre. Et pour m'accompagner, je suis avec le célèbre youtubeur de ParfumTV, Monsieur Alen. Comment ça va Alen ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Tu t'appelles Alen et tu bosses dans le parfum. Alen, c'est ton prénom. Il est sérieux les gars. On rigole tellement sur ma chaîne. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous aiguiller. Et moi, il faut savoir, c'est que le parfum, je ne m'y connais pas du tout. J'ai jamais, je crois, acheté un vrai parfum de ma life. Ah non ? Non, j'en ai volé un dans un duty free une fois. Ah ouais. C'est un truc un peu sombre. Mais voilà. Tu sais combien de temps que tu bosses dans le parfum ? Bah écoute, là maintenant, ça fait plus de trois ans que je travaille dans le parfum. Donc du coup, j'essaie de faire découvrir l'univers et la culture du parfum à travers ma communauté. Et notamment, je vais te faire découvrir différents parfums. T'as un petit accent, tu viens d'où ? Bah, je viens de Belgique à la base. Ah merde. Tiens, je décoche. J'adorais aller en Belgique, en vrai. Justement, là, j'aimerais bien, si tu veux, donc du coup, une petite découverte olfactive. Ça peut toujours être intéressant par rapport aux parfums qui sont accessibles. Donc, qui varient de 0 à 100 euros. Pour moi, 100 euros, c'est un parfum de ouf. Ah ouais ? Ouais, peut-être que toi, tu veux être triste, là, que je te dis ça. Bah écoute, ici, il y a un parfum à 1000 euros, par exemple. 1000 euros la fiole ? Oui, c'est ça. Donc, du coup, après, c'est encore autre chose. Mais quand on se fait plaisir, on ne compte pas. Je suis d'accord avec toi. Mais après, il y a d'autres parfums qui sont accessibles. Et tu vas voir, après ce petit voyage olfactif, j'espère qu'à la fin de ce beau voyage, tu vas changer d'avis. Donc, tu sais un peu la différence entre les différentes concentrations ? Je sais qu'il y a un parfum, il y a un haut de parfum, il y a une huile de parfum. C'est ça, il y a différentes concentrations. En fait, c'est le taux d'extrait qu'il y a dans le parfum. Il faut savoir encore une chose très importante en notion de parfumerie. C'est que dans une fragrance, avant toute chose, il y a ce qu'on appelle une pyramide olfactif qui va se composer de trois notes. Notes de tête, de cœur et de fond. C'est ce qui va faire évoluer le parfum durant la journée. Tu ne sens pas la même odeur le matin que le soir ? Exactement. Donc, du coup, on va commencer par un parfum grand public. Donc, un parfum Primark à 4,50 euros, les 50 millilitres. Donc là, nous sommes partis sur un parfum aquatique. Vous avez également du même registre le parfum Adidas à 5 euros également. Ouais, ça, je connais, ça sent les darons, ça. Après ça, tu as... Donc là, on est parti sur des parfums à 5 euros. Puis après, tu as des parfums qui sont un peu plus haut de gamme, mais également accessibles. Comme par exemple, des parfums du Moyen-Orient. Donc ça, c'est un parfum qui vient de la collection Ahmed, le Wood and Rose. On va retrouver notamment un travail du flaconnage. Ce sont des parfums hyper accessibles. Il y a du Wood, de la Rose et un accord acidulé de Cassis, par exemple. Donc là, c'est une concentration extrait de parfum. Il y a un très beau travail du flaconnage. Oh, je suis là, il est bon. Hyper séductif, sensuel, enivrant, envoûtant. Tu me décris du GHB ou... Le parfum, c'est très addictif. J'ai l'impression qu'il est plus naturel que celui-là en sport. J'ai l'impression qu'en sport, c'est une odeur que tout le monde connaît. Et là, on sent, tu sais, un peu les fleurs, le bois, etc. Exactement. C'est parce que là, nous sommes partis sur une création d'un maître parfumeur. Puis après, tu as les parfums de designer. Du Saint-Laurent, par exemple. Le Foyle for Life de chez Diesel. Foyle for Life. Le Nouvelle Foyle for Life de chez Diesel. Il expulse le sun again. Pardon. Excuse-moi. La Lune d'Aloum de Yves Saint-Laurent. Là, nous sommes partis sur un accord boisé aquatique. Pour l'instant, moi, c'est lui que je mettrais. Il me correspond mieux. Il est moins complexe que celui-là. Peut-être un peu moins floral. Il te plaît, celui-là ? Oui, il me plaît. On est dans un prix plus ou moins entre 50 et 100 euros. Donc, ça reste quand même accessible à la classe moyenne, on va dire. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Après ça, tu as également des parfums, par exemple, qui s'inspirent des parfums de designer. Comme par exemple, ici, j'ai la marque Shoghunt. Là, nous sommes partis sur un extrait de parfum pour peut-être 30 euros. Première chose à savoir, c'est que ton nez va saturer. Donc, là, on a déjà senti trois parfums. Donc, sans la paume de ta main. J'aime, tu fais quoi ? On tourne, frère. Oh, l'équipe est vachement risée. Ah oui, parce qu'on ne vous a pas dit, il y a une petite nouveauté. C'est qu'on fait un making-of maintenant sur chaque épisode et sur la vie d'entreprise. Je vous fais un petit aparté tout de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plus de placements de produits sur la chaîne qu'avant. Donc, c'est voulu, c'est parce que nous, on a envie de faire des épisodes de plus en plus ambitieux. Du coup, on a décidé de développer le financement participatif. D'accord ? C'est un petit peu comme un don sur Twitch ou sur KissKissBankBank. Imaginez si seulement 1% d'entre vous soutiennent la chaîne. D'accord ? On peut réaliser toutes les vidéos qu'on veut sans jamais faire appel aux marques. Mais comme on ne se voyait pas vous demander de l'argent comme ça, sans contrepartie, on a décidé de vous régaler. Donc, vous pouvez nous aider à partir d'1,99€ par mois. D'accord ? Donc, YouTube prend 30% de ça. Et en contrepartie, nous, on vous donne des photos exclusives, on vous donne des sondages pour choisir les futurs invités, les futurs sujets des vidéos. Vous avez aussi le droit à un making-of par épisode. D'accord ? Vous pourrez suivre l'équipe jusqu'à la préparation du tournage, le tournage lui-même et la soirée de fin de tournage. On sera alcoolisé, on fumera un peu, on fera n'importe quoi. Bref, ça sera des vidéos qui ne seront pas monétisées, ça restera entre vous et nous. Il y aura également des lives, d'accord, pour qu'on puisse discuter ensemble en cercle réduit. On a négocié aussi pour vous des codes de réduction exceptionnels sur quasiment tous les produits qu'on a testés, d'accord ? Les vodkas, le café, les whisky, même les restaurants qu'on a testés pour que vous puissiez le faire par vous-même. Pour tous ceux qui veulent nous aider très concrètement, je mets le lien en description. Vous allez tomber sur une petite vidéo explicative où je détaille tout. Moi, de mon côté, je vais rejoindre Alain, car comme dirait le proverbe, Alain qui mousse, n'amasse pas mousse. Alors, comme je disais, on a des parfums qui s'inspirent de parfums de designer ou de parfums niche. Là, nous avons une inspiration du Montal Intense Café. C'est-à-dire que nous allons avoir un accord de café qui va s'entremêler à la vanille, également au Oud, qui va donner une certaine intensité et réchauffer par l'ambre. Il est très sucré celui-là. Il donne faim. Ça dépend quel genre de faim. Il donne faim. Il donne très faim. Là, ça me rappelle un souvenir, j'ai l'impression de voir une belle fille, vachement élégante, qui sent ça. Beau parfum. Ouais, ouais. Du coup, on a regardé le parfum Inspiré. Puis après, je vais te proposer de regarder des parfums de créateurs, de haute parfumerie, à prix totalement abordable. Par exemple, ici, on a un parfum de chez Bon Parfumeur, 50 euros. 50 euros, la petite fiole. Autant mettre ça dans une bonne bouteille de rhum. Après, c'est comme, au fait, le parfum, c'est comme il y a des personnes qui aiment les chaussures, qui vont investir, des montres, qui vont investir. Et là, par exemple, c'est un parfum. On va retrouver un accord de cuir, encensé, qui va donner cet accent fumé et qui va terminer sur un fond de fève de ton de cac. Un parfum dynamique, chaud, peps. Il sent moins la fleur que l'autre. C'est quoi la différence entre un extrait de parfum et une autre parfum ? C'est le degré de concentration d'extrait d'essence de parfum. Donc, du coup, tu vas avoir, par exemple, 20% d'extrait d'essence de parfum. Et le reste va s'entremiller avec de l'alcool. Maintenant, tu as un extrait de parfum. Ça va être un pourcentage entre 30 et 40 degrés. Donc, ça coûte plus cher. Exactement, ça coûte beaucoup plus cher. Extrait de parfum, c'est le top du top. Le top du top, en fait, ça dépend des personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont un peu plus... C'est des babes tout fragiles, tu vois. Bah, je comprends. Voilà, là, tu me parles. Là, tu me parles. Mais ouais, nous, on est là dans le game, tu vois. C'est là qu'il commence à rouler. Un petit peu de shit. Maintenant, on peut se lâcher, là. Un mètre de votre gadget. Il y a du cannabis qui peut aller avec du parfum ? Ouais, bien sûr. Mais écoute, ce que je te propose, c'est que sur ma chaîne, dans le concept parfum l'aveugle, je vais te faire découvrir des univers olfactifs que tu n'as jamais découvert à travers une dégustation. Donc, du coup, après ça, il faut savoir aussi qu'il y a des parfums d'auteur. C'est des parfums qui ont un châle, comme ça, qui... Bon, pardon. C'est pas loin, en fait. C'est vrai ? Je te jure. Par exemple, ici, je vais te faire sentir un parfum d'auteur qui sent la cave de nos grands-mères. Je vais pas y le sentir, là. Faut que je te le fasse sentir. Oh, moi, tu dois sentir au moins une fois ça dans ta vie. Tu dois sentir le caleçon de Marc Dutroux. Oh, mais enfin ! Il est belge ? Mais oui ! Vous jouez, vous avez des stars, vous, aussi ? Hop, là ! On a des stars. Quel bâtard ! C'est bizarre, ça va aussi. Donc, je t'en prie. Un accord de violette, poudré. Ouais, de ouf. Non, ça sent même pas la cave. Ça, ça sent le maquillage de la grand-mère. Tu le vois marcher, tu passes derrière elle, ça sent ce parfum, un peu. Quand on fait des grosses billes, genre des... Ah ouais, c'est un suçon, c'est pas un bisou. Ma grand-mère me fait des bisous comme ça. Bah, après, t'as une autre variété de parfums d'auteur. Mais là, c'est spécial. Oula ! Tu vois, j'aimerais que les vendeurs chez Sephora ils soient aussi honnêtes. Ça, c'est spécial. Ça sent la cave de ta grand-mère. Du coup, en fait, là, on est parti sur le Moon Mosaic, en fait, qui fait partie du groupe 5e sens. C'est l'école de parfumerie de France. C'est un parfum particulier parce que c'est un accord chypré. Donc, c'est-à-dire... Réflexe, quoi ? Mais tu sais qu'on n'est pas loin, là. C'est vrai ? Parce que le mot profumo vient du mot fumé en latin. Et ça, du coup, c'est un peu fumé, ça ? Pas du tout. Là, nous sommes partis sur un parfum fruité. La forêt, l'herge. Ouais, c'est sympa. Ok, ça sort la forêt. La particularité quand dans ce parfum, ils se sont inspirés d'une fleur cultivée sur la lune. Donc, ils ont interprété... Attends, il n'y a pas de fleur sur la lune. Exactement. Donc, en fait... Ouais, c'est vrai, ouais, c'est des arnaqueurs. Exactement. Ils se sont inspirés du premier poisson trouvé sur Mars. Mais c'est ça, le parfum d'auteur. C'est-à-dire qu'ils sont réinterprétés, ils ont imaginé qu'ils étaient dans l'espace et qu'ils ont cultivé une rose. Avec un accord iodé. Un accord un peu aquatique. Est-ce qu'on peut faire des mélanges ? Genre, je prends un petit peu de parfum, genre plus sucré, là. Après, je mets un petit parfum avec un peu de bois. Ça, ça m'intéresserait, ça. Le layer-in, c'est de pouvoir combiner plusieurs parfums, de superposer plusieurs parfums en même temps. Et est-ce que, maintenant, on pourrait aller déguster des parfums encore plus haut de gamme dans les 30 000, 40 000, 100 000 euros ? Je suis assez pressé. Mais écoute, avec grand plaisir. Donc, du coup, je vais t'emmener dans un endroit fantastique, au cœur de Paris. Et je vais te faire découvrir des choses que tu n'as jamais vu te dire. Et bien, on y va. C'est parti. Donc, ici, on est à la place Vendôme, donc, au Chez Jevois, qui est une très, très belle maison de parfumerie française. On va notamment retrouver de parfums exclusifs avec la Haute Parfumerie. C'est quoi, la Haute Parfumerie ? La Haute Parfumerie, il faut faire une distinction entre la parfumerie de designer et la parfumerie sélective, qui sont des parfums râmes. Ce sont des parfums qu'on ne porte pas, que tout le monde ne porte pas. Ce sont des parfums uniques, avec une identité olfactive et des matières premières nobles, rares. Tels que le Oud. Le Oud, c'est une matière première magnifique. C'est la seule matière que je connais. Bienvenue au cœur de l'univers de la parfumerie, du coup. Merci. Donc, je te présente le flacon, juste ici, du pur Oud, de Fragrance Dubois. C'est une très, très belle maison de parfumerie française. Donc, du coup, notamment, il travaille le Oud d'une manière exceptionnelle. C'est un échantillon, ça ? C'est un flacon. Là, on est parti sur un petit format. C'est un format voyage, qui est vraiment très pratique. Donc, je vais le pulvériser sur une touche pour te le faire sentir. On a fait une vidéo sur le Oud. Si vous voulez aller voir, je vous la mettrai en description également. Et tu vois, la concentration de parfum est tellement intense qu'on va retrouver limite de l'huile parfumée. Et là, je vais te faire découvrir, justement, cette fragrance, qui est un Oud, tu vas sentir, animal. Et on est à combien, à peu près, sur un parfum comme ça ? Alors là, il faut savoir qu'au litre, on est à 29 900 euros. Tu le conseillerais à quelle saison, toi, Alain ? Moi, personnellement, c'est le genre de parfum que j'aime porter en hiver, quand on a envie d'un peu plus de réconfort. Moi, le Oud, je pense que ça me dérange. Mais c'est assez puissant, le Oud. C'est vraiment... Soit on aime, soit on n'aime pas. Donc, maintenant, nous allons passer à un second parfum, qui est le Haute Luxe de chez Roja. C'est un parfum prestigieux. Et ce qui est surtout remarquable à travers ce parfum, avant que je te le fasse sentir, c'est que nous allons découvrir déjà un travail du flaconnage exceptionnel. Nous allons retrouver également du cristal, juste au-dessus, du cabochon. Mais après, c'est ça qui est beau avec la parfumerie, c'est qu'elle travaille avec différents secteurs, comme la parfumerie qui travaille avec la joaillerie. Mais tu as également la parfumerie qui travaille avec l'or. Parce que si maintenant, tu prends le flacon de parfum et que tu le retournes, Ah oui, c'est l'or ! Tu as des pétales d'or. C'est pour faire joli ou vraiment l'or apporte un délire ? C'est pour faire joli. Certaines personnes disent que ça influence la fragrance, mais je vais te laisser découvrir de toi-même. Alors, là, ici, on nous sommes partis sur un parfum chypré. Je préfère lui déjà, moi. Tu portes ça, c'est de l'élégance, c'est de l'assurance. Après, je vais te faire sentir du café, parce que je vois que tu avales la touche. Non, moi, je... Il va se sentir super bon, mon zen. Ah, merci. Tu ne veux pas me le moudre au café ? Je déteste le boire comme ça. Ça, c'est pour le sentir. Alors, tu as deux options. Soit tu sens les grains de café, qui va pouvoir de neutraliser ton nez. Soit tu peux sentir la paume de ta main. Sans parfum, sans crème hydratante, parce que ça peut influencer ton odorat. Oui, sans la barre du métro. Mais tu l'as désinfectée avant. Oui, c'est vrai. Moi, pour l'instant, je préfère celui-là, parce qu'il y a de l'or et ça me parle. C'est magnifique. Et donc, du coup, pour savoir le prix au litre, on est parti sur 30 000 euros du litre. Mais le flacon, on peut le retrouver, par exemple, chez Jevois, à 3 000 euros les 110 litres. Ça, c'est un combien, ça ? Donc là, c'est un 100 000 litres. 3 000 euros. 3 000 euros, c'est bien ça. Et là, on est parti sur une collection exclusive. C'est un parfum unique en son genre. Nous allons passer au troisième parfum, que le Iris Phat. Donc là, c'est un parfum également d'exception. Là, nous sommes partis sur une concentration huile parfumée. Déjà, la première chose qu'on peut remarquer à travers ce flacon de parfum, c'est qu'on est parti sur du cristal. Mais également, on a un très beau travail du flaconnage. D'abord, je vais te le faire découvrir et puis je vais t'expliquer le geste parfumé qui s'entremêle avec le parfum. Donc du coup, ceci, comme nous sommes partis sur une concentration huile parfumée, nous allons prendre la mouillette. Nous allons la mettre en pointe pour justement pouvoir tremper le parfum dans le flacon. C'est pour ça que nous allons retrouver dans le flaconnage juste ici. Ah, ok. Une petite pipette. Exactement. Pour justement avoir l'élégance du geste parfumé. Donc là, nous sommes partis sur un parfum qui sent le beurre d'iris, l'une des matières premières les plus nobles de la parfumerie. Donc il faut savoir que le prix au kilo, c'est quand même 100 000 euros le kilo. Et donc du coup, on va avoir vraiment une belle profondeur dans ce parfum. C'est un parfum à la fois chaleureux. Et en fait, c'est un parfum qui va être comme une seconde peau. Et donc du coup, si tu arrives à percevoir les notes olfactives, il va avoir des notes un peu animales, légèrement sauvages. C'est des odeurs que je n'ai jamais senties. Ça sent ultra bon et c'est un gros, gros kiff. Et c'est très dur pour moi de mettre un goût. Au fait, c'est un parfum assez mystérieux. C'est un parfum très iconique parce qu'il y a comme de la racine d'iris qui s'entremêle, notamment avec ce beurre. Et donc pour t'expliquer le geste parfumé, donc du coup, nous avons la pipette. Et là, comme nous sommes partis sur une concentration huile, nous avons différents gestes. C'est-à-dire que nous pouvons le mettre sur les points de pulsation pour pouvoir avoir une large diffusion de la fragrance. C'est-à-dire au creux des oreilles, juste ici, au niveau des poignets. N'hésitez pas à le mettre sous le poignet, si par exemple tu vas avoir le geste, de pouvoir frictionner, chauffer la matière. Ça va permettre d'avoir une très bonne diffusion. Et pour les femmes, par exemple, qui veulent avoir ce côté très séductif, sensuel et élégant, ils peuvent le mettre au creux du décolleté. Ça va permettre justement de diffuser une belle chaleur. Et nous les hommes, c'est là. C'est libre à toi. Et donc du coup, pour savoir le prix, nous sommes partis sur 49 000 euros le litre. Et là, je vais te présenter le quatrième parfum qui est un parfum de Chalini. Et nous avons un beau travail de la verrerie qui vient de chez Lalique. Et là, je vais te faire découvrir notamment le parfum. Je vais te pulvériser. Je vais te pulvériser. Fais attention comment tu parles, s'il te plaît. Parce que moi, j'ai le sang chaud. Tu le dis, personne ne pulvérise personne. Je vais vaporiser sur les touches. Donc là, nous sommes partis sur une fragrance qui est un bouquet floral. Tu vas notamment retrouver de la tubéreuse. Mais également, on va retrouver de Lian Lian qui est une belle fleur tropicale. On a notamment du jasmin qui va apporter certaines rondeurs à cette fragrance. Il sent très bon. Celui-là, je le vois vraiment parce que tu me parlais de saison tout à l'heure. Je le vois vraiment au printemps. C'est genre dans une belle soirée, une fille avec une belle robe qui passe. Et je vois l'odeur, cette odeur-là qui l'accompagne un peu une fille vachement pétillante. Et ça me fait vraiment penser à ça. Tu veux le sentir, toi, Jérémy ? Voilà, il nous met en danger avec son masque. C'est vrai que ça peut sentir l'homme comme la femme, en fait. Mais du coup, par exemple, quand tu vas acheter un parfum et que tu dois tester sur ta peau, tu ne peux pas en tester un million, du coup. Ce que je conseille, c'est d'abord de pouvoir tester les parfums sur une touche. Et puis après, de pouvoir le pulvériser sur ton poignet droit, sur ton poignet gauche, si maintenant tu peux voir l'évolution des différents parfums. Et si maintenant, tu as un parfum où tu sais que c'est le gras, le parfum qui va te plaire, n'hésite pas à t'en parfumer. Ok. Merci, mon pote, en tout cas, de nous avoir aiguillés. Merci à vous. Et comme dit le proverbe, un parfum... Ouais. Je ne connais pas de proverbe. J'ai essayé d'en inventer. Le parfum, c'est comme une poésie. Ça se porte sur la peau. Il est fort. C'est pour ça que j'aime bien. Alors là, nous sommes partis sur 72 000 euros au litre. 70... Oh ! 60... Non, mais... Désolé, c'est mon belgicisme ! Non, c'est pas grave. Comme ici, on connaît les vrais chiffres, c'est pour ça. Ok. Ok, donc du coup, le prix du flacon est à 72 000 euros. Ok, je t'en prends deux. Oh, ben allez, c'est pesé. Voilà. Un beau cadeau pour ta maman, par exemple. En même temps, quand tu vois le travail et tu vois le prix des matières premières un par un, c'est pour ça que les prix grimpent vite parce que ces matières premières, elles sont les plus rares et les matières premières valent plus cher que l'or. Exactement, mais il y a aussi le travail en amont, donc le travail du maître parfumeur, le travail de la verrerie, du flaconnage. C'est un flacon de combien, celui-là, il est écrit ? Donc là, c'est un flacon de 30 millilitres et un flacon de 30 millilitres et chez Jovois à 3750 euros. Ok, je repose. Nous allons passer à l'avant-dernier parfum qui est un parfum de chez Tamine et qui est le Palace Oud. Là, nous sommes partis sur une huile parfumée. Nous allons voir également que c'est un flacon en cristal. Donc là, c'est dire que si ça ne me plaît pas, alors que tous les autres parfums ne m'ont plus, c'est dire que j'ai un problème avec le Oud. C'est pas de ma faute en vrai. Moi, je voulais aimer le Oud à la base. Après, on est parti sur une autre inspiration. Donc je vais te le faire découvrir. Donc tu vas voir, la concentration, c'est vraiment une huile parfumée. Ah d'accord, mais là, on voit. Là, il ne faut pas le mettre sur ses vêtements. Il faut mieux le mettre sur la peau. C'est ça. Donc là, nous allons retrouver un Oud qui est un bouquet floral. On va retrouver notamment du jasmin qui va s'entremêler à de la rose. Et puis, tu vas voir ça sur un fond boisé avec du Oud. Ah, j'aime bien. Ça me rappelle le Scorpio. Il était trop dec. Eh, j'ai une info. Vas-y. Savais-tu que le nez de chez Chanel a fait le dernier Scorpio ? Ah ah. Ah ouais ? Ah ah. Tu ne le savais pas. Moi, je le sais. En fait, c'est ta collègue qui m'a briefé tout à l'heure, qui m'a dit j'ai entendu une info. Il s'appelle Instinct Tribal. C'est ça qui est génial avec la parfumerie. C'est par exemple, on peut retrouver des parfums par exemple en grande surface qui ont été créés par des maîtres parfumeurs d'exception. Le Cool Cotton de chez Daniel Echtler a été créé par Francis Curdian. Mais là, ce que je t'ai présenté, c'est le Palace Oud de chez Taman. Eh bien, pour l'instant, c'est mon préféré. Sincèrement. Pourtant, c'est peut-être pas le Oud qui me dérange alors. C'est peut-être un autre truc là-dedans. Ou peut-être alors ça sentait trop le Oud. Là, je vois que la rose, le jasmin, ça englobe bien et ça met les autres senteurs en avant, je trouve. Et donc, du coup, là, pour savoir le prix au litre, nous sommes partis sur 125 000 euros le litre. C'est vraiment un design sublime. Le travail du flaconnage est magnifique. C'est un... Très, très, très lourd. Pas mal. Il t'inspire à quoi, ce parfum ? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le porter. Je me vois le porter. C'est la première fois que je me vois de tous les parfums qu'on a goûtés. Je le vois parfaitement sur moi. Pour toi, c'est plutôt un parfum d'hiver, d'été. C'est un parfum pour quelle saison ? Moi, je le mettrais l'hiver. L'hiver, pourquoi ? Parce que je pense que l'été ou le printemps, je pense qu'il y a avec des trucs avec plus de fleurs. Donc, il faut savoir également une chose, c'est qu'il n'y a que 100 flacons uniquement dans le monde. Ça, chez moi, je suis obligé de le dire à tout le monde. Dès qu'il y a des gens qui rentrent chez moi pour boire un verre, je ne t'ai pas dit. Il y en a 100 dans le monde, j'en ai un. Du coup, nous allons passer à un parfum bonus qui est un parfum d'une des plus belles maisons de parfumerie anglaise qui vient de chez Clyde Christian et c'est le numéro 1 for men. Donc là, on a déjà un magnifique travail du flaconnage doré avec le symbole de la royauté anglaise. Il faut savoir également que c'est un parfum d'exception parce que c'est le parfum qui a été marketé comme le parfum le plus cher du monde. Alors, je vais te dire pourquoi est-ce que ça a été nommé le parfum le plus cher du monde parce qu'ils ont fait exactement le même jus que je vais te faire sentir mais ils l'ont fait dans un autre flaconnage. C'est-à-dire qu'ils ont pu travailler notamment le flacon était en cristal mais un cristal de Baccarat qui est un très beau cristal de qualité. On va retrouver également une incrustation de diamant sur le flacon avec des dorures dans une boîte en satin. Et ce que j'aimerais bien savoir c'est est-ce que tu as une idée du prix notamment au litre qui a été annoncé au Clave Christian numéro 1. C'est le même parfum de toute façon. C'est le même jus mais qui a été exposé dans un autre flaconnage. Je dirais 200. Non, c'est le plus cher du monde. 300 000. Je te dis que tu as à côté de la plaque c'est beaucoup plus. 900 000. C'est ton dernier mot ? Ouais, c'est déjà pas mal non ? Donc du coup là je vais t'annoncer nous sommes partis sur 6,7 millions d'euros au litre. 6... Ah ouais, ok. Donc là nous sommes partis sur un parfum qui est justement disponible chez Jevois au prix de 650 euros les 50 millilitres. Mais à savoir que le jus était exactement le même que celui-là qui était exposé à 6,7 millions d'euros. Donc là nous sommes partis sur un parfum unique en son genre. Parce que là nous allons retrouver un accord aromatique qui va s'entremêler avec un accord chypré, floral et boisé en même temps. Il faut savoir que nous allons retrouver plus de 100 notes olfactives c'est-à-dire matière première qui est composée dans le jus. Ce qui est énorme. Ça ferait cliché de dire que c'est lui qui sent le plus bon mais effectivement il sent vraiment très bon. Ujo tu vas venir goûter après. Et en vrai je pourrais rester là des heures juste à t'écouter à sentir plein de trucs je suis comme un gamin. Et je comprends pourquoi il faut venir en boutique. Et c'est ça qui est exceptionnel par exemple chez Jevois le conseiller en parfumerie va venir vraiment percevoir tes goûts en matière olfactif pour t'orienter vers ton parfum parfait. Ça te rappelle quoi toi ? Moi ça me rappelle un jardin. Pour nous à Paris c'est ouf un jardin ça me rappelle un jardin. Je me vois pas le porter celui-là. Pour moi il sonne très féminin mais il est agréable. Mais rien ne t'empêche de l'harmoniser avec d'autres parfums qui selon toi est plus masculin. Et donc du coup là par exemple comme tu as un très beau costume élégant ce que je peux te conseiller par exemple c'est de te parfumer en dessous de la veste pour pouvoir émaner une bonne senteur. Comme ça c'est fermé et dès que j'ouvre hop ! Exactement. Donc du coup le premier geste c'est de pouvoir se parfumer en dessous de la veste c'est-à-dire côté droit côté gauche et tu vas avoir une bonne senteur qui va émaner tes points de pulsation. Tu as également une autre technique de parfumage pour pouvoir justement parfumer à la fois ta peau mais en même temps ton textile. Donc du coup droite, gauche droite, gauche, milieu et tu vas sentir avoir un beau sillage en tout cas je suis bien. Et surtout avec le numéro 1 de chez Clyde Christian. Mais est-ce que je ne le mériterais pas ? Tout le monde mérite son propre appartement. Lui par exemple en duty free je l'ai vu à 15 balles. Cette moitié j'étais à Barcelone la semaine dernière j'ai ramené deux cartouches. Non vraiment c'était vachement cool en tout cas merci beaucoup merci aussi à la Maison Jovois de nous avoir reçu. Le making of sort à l'instant pour les abonnés premium. J'ai hâte de te retrouver sur ma chaîne Parfum TV pour pouvoir justement faire une dégustation olfactif et trouver les parfums qui te plaît à travers un épisode de Parfums à l'aveugle. Et bien merci beaucoup. C'était Alain de la chaîne Parfum TV avec Morgane et toute son équipe en jack de YouTube. Abonne-toi c'est très important j'attends ton avis en commentaire. Bye ! Sous-titrage ST' 501